... Il y a 20 ans, la Belgique vivait une révolution. Une révolution des mentalités, car après plus de 30 ans de lutte, la loi des sénateurs Roger Lallement et Lucienne Hermann Mikkelsen se dépénalisant l'avortement était votée au Parlement. A l'époque, comme aujourd'hui, plus de 15 000 femmes faisaient chaque année le choix toujours difficile de ne pas poursuivre une grossesse. Jusqu'en 1990, l'avortement reste un délit inscrit dans le Code pénal depuis 1867. Pas d'avortement, mais pas de contraception non plus. Car la loi, édictée en 1923 pour repeupler la Belgique après la guerre, interdisait toute publicité pour la contraception. Alors, à la fin des années 60, quelques députés tentent d'agir au Parlement. Rien n'y fait. Au début des années 80, des dizaines de médecins se retrouvent toutes les semaines au banc des accusés du palais de justice de Bruxelles. A leur côté, Willy Pierce, dont la voix et le courage ont, dix ans plus tôt, rompu le silence et brisé le tabou. Un tabou qui, chaque année, tue ou mutile des milliers de femmes qui avortent clandestinement. Des femmes de tous âges, de toutes conditions, qu'elles soient catholiques ou non. J'ai eu l'adresse d'une dame qui m'a fait ça, sur une taffle de cuisine, avec de l'eau savonnée. Enfin, bon, je suis arrivée à l'hôpital dans un état assez lamentable. J'étais avec 50 autres personnes accusées, parce que l'avorteuse gardait une comptabilité et une liste d'adresses. On a trouvé ça chez elles, parce que je crois qu'il y a eu un accident. Nous connaissions tous des femmes qui étaient restées stériles, ou j'en connaissais même deux qui étaient mortes. À un moment donné, un médecin de Saint-Pierre nous a dit, il y a plus de lits occupés par les séquelles d'avortement que par des naissances. Au début des années 60, dans le sillage des travailleuses de la Fabrique Nationale d'Armes à Herstal, les femmes se mobilisent et luttent pour l'égalité des salaires. Elles travaillent, mais n'ont pas les mêmes droits que les hommes, pas de compte en banque, ni aucune autonomie sans l'aval d'un mari. Les femmes doivent être des mères avant tout. Ce sont toujours les hommes, l'État, l'Église, le médecin qui décident à leur place. Confrontées à une grossesse non désirée, elles sont seules et font face, quel que soit le prix à payer. Pour éviter les risques liés à un avortement clandestin, beaucoup partent dans des cas recultés vers la Hollande, où les conditions médicales sont réunies, mais où l'humiliation et la culpabilisation sont la règle, comme dans les cliniques privées de France ou d'ailleurs. Je suis toute seule avec ma valise. Disons que le terme pour définir les filles qui vont se faire amorter, c'est j'ai un ovaire infecté. On passe dans le cabinet du gynécologue. Ça dure 10 minutes, on vous met un spéculum. On ne prend même pas de gants, c'est le cas de le dire. Vraiment, on est traitées plus bactères. On vous monte dans une chambre, on vous traite comme rien du tout. Et puis vous passez sur la table d'opération, puis voilà. Et ça vous coûte 400 000 balles. Et on vous monte le fœtus en plus. Dans les milieux progressistes, femmes et hommes se mobilisent pour dénoncer cette situation révoltante. Dès 1962, le premier centre de planning familial ouvre ses portes à Saint-Jos. Il s'appelle la famille heureuse. Une famille heureuse, c'est une famille désirée. C'est pourquoi la priorité sur le terrain est de mieux informer sur la contraception et faire changer la loi qui en interdit la publicité. J'ai commencé à travailler dans le planning familial en 1970, tout simplement. Et on s'occupait assez bien, je dirais, de contraception. Il y avait un gynécologue. On a fondé Information-Orientation du couple, qui a été changé en MAILB par après. Et on s'occupait principalement de contraception, d'infection gynécologique. Et on faisait déjà des séances d'information, d'éducation sexuelle dans les écoles. On risquait d'être traduit en justice parce qu'il était interdit de faire de la publicité pour la contraception. Et il y a eu des enseignants qui ont été poursuivis. Il a fallu combattre les mentalités de nos propres femmes qui disaient, on ne parle pas de ça devant les gens. Vous savez ce qui m'a été dit, moi, quand j'ai osé parler de cela, alors que j'avais 50 ans et que j'ai osé en parler en public ? On m'a dit que j'étais en train d'entraîner les femmes prévoyantes à devenir des putains. Par rapport à l'avortement, on n'en parlait pas, c'était l'avortement clandestin. Et ce qu'on a commencé à faire, Marc Abramowicz qui a confondé MAILB avec moi. Je suis devenu psychologue, qui faisait de l'information sur la contraception. Et là, j'ai eu des demandes d'avortement. Il a envoyé les femmes en Pologne, elles étaient accueillies dans sa famille, on faisait l'avortement et elles revenaient ici. J'avais une cousine polonaise militante, très vieille militante, à Varsovie. Et que lors d'un voyage en 1962, elle m'avait dit que l'avortement était libre et gratuit. Et j'ai envoyé à peu près une vingtaine d'étudiantes, mais qui connaissaient évidemment ni le polonais ni l'allemand. Ça durait deux, trois jours. C'était vraiment une aventure très, très dure. Avec un avortement encore qui se faisait selon les façons très traditionnelles du curtage, avec anesthésie totale. Elle revenait en mauvais état, c'était dur. Mais déjà, cette idée d'accompagnement psychologique a pris tout son sens là. Après avoir trouvé des solutions de fortune à l'étranger, quelques médecins pionniers et courageux décident d'agir en Belgique et de braver la loi en pratiquant des avortements en milieu hospitalier. Le plus connu est un gynécologue, le docteur Willy Perce, qui déclare publiquement avoir pratiqué des avortements à la maternité provinciale de Namur, avec tous les risques que cela suppose. Il est arrêté et incarcéré en janvier 1973 pour avoir pratiqué une interruption volontaire de grossesse sur une fillette qui avait été violée. Dès l'annonce de son arrestation, une mobilisation spontanée traverse tout le pays et va concentrer sur son nom une lutte en marche pour la dépénalisation de l'avortement. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Libérez ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Ce qui est clair, c'est que Willy Perce n'avait pas spéculé là-dessus. Il l'espérait, mais sa conviction était tellement forte, comme je l'ai dit, qu'elle lui permettait d'aller à l'avant de ses mouvements et d'en prendre les risques, mais aussi de générer peut-être les réactions qui allaient permettre à la société de prendre conscience de toute la problématique de l'avortement. Face à la pression populaire et à l'action des mouvements féministes qui jouent un rôle prépondérant, Perce est libéré après un mois de détention. Mais il reste inculpé. Jusque dans les milieux chrétiens, l'injustice criante de la situation pousse les étudiants de l'Université catholique de Louvain a dénoncé le silence coupable des autorités et a se démarquer des caciques du parti. On a eu le sentiment que le procès n'avait plus de sens. Il n'y aura donc pas de procès Perce. La radicalité des revendications qui s'expriment alors va forcer le pouvoir à lâcher du lest. La loi de 1923 est abrogée, la contraception n'est plus illégale et les femmes peuvent désormais être informées et planifier leur grossesse. D'un autre côté, le pouvoir politique obtient de la magistrature une trêve judiciaire qui signe début septembre 3 l'arrêt des poursuites pour avortement. Cette trêve coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle technique, la méthode Carman, qui remplace ce curtage par l'aspiration du fœtus. Pendant ce temps, en France, la loi de Simone Veil, votée en 1975, a légalisé l'avortement sous certaines conditions, ce qui renforce la détermination des femmes belges dans leur combat. Willy Perce continue à agir et forme les jeunes médecins qui veulent pratiquer des avortements au planning familial de l'ULB situé sur le campus. Un lieu où les forces de l'ordre ne peuvent pénétrer sans l'accord des autorités universitaires. Le premier avortement y est pratiqué en 1975, avant que d'autres centres extra-hospitaliers bruxellois lui emboîtent le pas, comme le planning familial du collectif contraception, avenue des Celtes. Les locaux étaient prêts, mais personne n'osait vraiment commencer. Alors moi j'ai été faire le deuxième avortement, et on faisait équipe avec une infirmière, et on a continué. Je me souviens, tous les lundi soir, on allait faire des avortements dans des bonnes conditions. En fait, il ne faut pas croire qu'on n'avait pas peur. On avait peur ! En 1978, la trêve judiciaire est rompue. Désormais unis dans un groupement, le GACEPA, groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement, des dizaines de médecins, gynécologues et psychologues de planning sont inculpés en 1981. A leur côté, sur les bancs du palais de justice de Bruxelles, les femmes qu'ils ont aidées à mettre fin à une grossesse non désirée et qui se retrouvent accusées par ceux qui leur en dénient le droit. Et alors nous insistons là, beaucoup là-dessus aujourd'hui, c'est sur le fait que les femmes doivent pouvoir décider. Ce qui se passe à présent, c'est que d'autres décident à notre place. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de sortir de l'hypocrisie. Nous, on a été inculpés, on va dire en masse. Il y a eu une série d'inculpations qui n'aboutissaient pas. Et il a fallu que le procureur général Van Onstey, il a décidé de séparer le juridique du législatif. Et donc de mettre les hommes politiques devant leur choix. Et donc il a décidé de poursuivre. Avec procès, sans procès, on continuait d'avorter pendant les procès. En novembre 1981, c'est la reprise des procès pour avortement avec la comparution à Bruxelles du chef du service de gynécologie de Saint-Pierre et professeur à l'ULB, Pierre-Olivier Hubinon, inculpé avec plusieurs de ses collaborateurs. Ces procès vont avoir des conséquences terribles s'ils se tiennent. Ils vont aboutir à quoi ? À la recrudescence d'un avortement clandestin, alors que l'état de la santé publique des femmes s'est amélioré. On était conscients qu'il y avait un combat à mener, mais le combat à mener était à mener par les politiques. Toute l'influence de Roger Lallement, Régine Orphagé, de Monique Vintich-Cologne, même de Madame Hermann Michelsen. Mais ça, ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'était quand même d'accueillir les femmes et d'essayer de trouver des solutions. J'ai été recondamné à une peine de prison d'un mois avec sursis pour avoir pratiqué, ou plutôt, pour qu'ait été pratiqué sous mon autorité une interruption de grossesse chez une fillette de 14 ans qui était devenue enceinte à l'âge de 13 ans, ce qui, légalement, est un viol. J'ai informé le conseil médical et la direction médicale que l'avortement faisait partie de l'activité d'un gynécologue dans cet hôpital. Ça a entraîné des descentes de juges d'instruction et d'un représentant du conseil de l'ordre de médecins. Il s'est rendu coupable d'une complicité évidente dans les poursuites. Beaucoup, je pense, trouvaient que la loi n'était pas bonne, mais un magistrat n'est pas là pour ne pas appliquer une loi qu'il ne trouve pas bonne. Ce qui fait qu'il y avait une amertume très très grande chez ses magistrats qui trouvaient que le législatif ne faisait pas son devoir. C'est aux députés et aux sénateurs de prendre les choses en main. Depuis la libération du docteur Peirce, une décennie plus tôt, de nombreuses propositions de loi ont vu le jour, mais sans aucune chance d'être discutées. Le parti catholique étant sans interruption au pouvoir. Le CAL, centre d'action laïque, va faire bouger les choses. En plus de ses publications, il va surtout réussir à mettre autour de la table des personnes de convictions différentes, prêtes à faire changer une loi de plus en plus absurde face à la réalité. Une jeune élue socialiste enversoise, Léonard de Tiège, est mandatée par le parti pour porter une nouvelle proposition de loi. Léonard de Tiège marchait devant les cortèges, qui défendait au Parlement la même chose que ce que les gens qui défilaient défendaient. C'était l'opportunité sur laquelle nous nous sommes saisis, avec l'accord d'André Kohl's, pour faire déposer une proposition de Tiège qui est devenue l'emblème de la dépénalisation. Et donc, l'interruption de grossesse a regroupé vraiment des personnes de convictions très différentes. À la fin des années 80, le jeu politique s'est modifié. Les libéraux, alliés traditionnels des chrétiens, se retrouvent dans l'opposition et les socialistes montent au gouvernement, dirigé par le CVP Wilfried Martens. En 1986, le socialiste Roger Lallement et la libérale flamande Luciane Hermann-Mikilsens avaient déposé ensemble une proposition de loi au Sénat. Madame Hermann-Mikilsen avait déposé d'abord une proposition qui tendait à traiter l'avortement comme un fait médical. J'étais d'un avis différent et je pensais qu'il fallait au contraire traiter l'avortement comme un problème moral, un problème de conscience morale sous la responsabilité de la femme et essentiellement de la femme. L'interruption volontaire de grossesse n'est pas posée comme un droit, ce qu'on appelle l'avortement à la demande, mais comme une solution que le législateur ne juge pas. Le 24 octobre 1989, le Sénat adopte la proposition de loi qui prévoit la dépénalisation partielle de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Cinq mois plus tard, c'est à la Chambre de voter. Le président du parti social chrétien Charles Ferdinand Nothomb est au perchoir et annonce le résultat du vote. Le projet de loi est adopté dans un silence de plomb. Martens se ronge les ongles et les quelques applaudissements sur les bancs socialistes feraient presque oublier qu'il s'agit d'un vote historique. C'est sans compter sur un événement inattendu, l'interruption volontaire du règne de Baudouin Ier qui veut faire passer ses convictions personnelles avant son rôle constitutionnel. Bonjour à tous, c'est un événement sans précédent dans l'histoire de la Belgique qui justifie cette édition spéciale de ce midi. Le roi a décidé de renoncer temporairement à ses pouvoirs constitutionnels afin de ne pas avoir à signer le projet de loi qui libéralise partiellement l'avortement. Pour éviter la chute de son gouvernement, Wilfried Martens cherche une issue et croit la trouver dans un ouvrage de l'éminent historien de l'ULB, Jean Stengers. Il y est fait mention d'un article de la Constitution sur les conditions d'impossibilité de règne. Martens propose au roi Baudouin de s'en servir pour justifier son refus de sanctionner la loi, ce que l'historien qualifiera d'entourlopet. Ici nous avons une application totalement inédite et je dirais imprévue de cette notion d'impossibilité de régner, à savoir que simplement parce que le roi, pour des raisons de conscience, ne donne pas une signature qui paraît requise, on considère qu'il y a une impossibilité psychologique, disons, de régner qui va être d'ailleurs extrêmement courte. Ce fut donc une surprise considérable, d'autant plus considérable que dans les milieux chrétiens, il y avait bon nombre de milieux chrétiens qui étaient favorables à une évolution comme le chalouan de Lotte, mais bien d'autres. Je crois qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense, où à mon avis il n'y aurait plus de destruction de vie à laisser continuer une telle grossesse. L'église, ce n'est pas simplement une autorité, une autorité masculine, ça devrait être une écoute beaucoup plus grande de ce qui se vit. L'église, c'est aussi les chrétiens de la base. En dépit de l'action des chrétiens progressistes, la Belgique semble à nouveau totalement divisée sur la question de l'avortement. Car malgré l'évolution des mentalités, pour certains, le devenir d'une grossesse n'appartient à personne, même pas à celle qui la porte. En clair, pour les partis chrétiens, l'avortement reste un crime. Nous sommes totalement opposés à la loi Hermann-Michielsen-Allemand. Nous nous avons dit que nous sommes l'opposition éthique du pays. Nous avons aussi des objections de conscience. C'est pour cela que nous avons voté contre à la Chambre et au Sénat. Quoi qu'il en soit, la loi est votée. Volontairement floue, elle dépénalise partiellement l'avortement en mettant des conditions à sa pratique. Il a bien fallu des luttes collectives pour arriver à cela. L'enjeu de cette loi, c'est de mettre en avant l'individuation des femmes et donc refus de l'instrumentalisation du corps des femmes. Pour le dire vite, les positions de la hiérarchie ecclésiastique, c'est quoi ? C'est faire des femmes des êtres de devoir, certainement pas des citoyennes, des personnes assignées à une vocation, la vocation maternelle, ni plus ni moins. La loi Lallemand-Michielsen a 20 ans cette année. Les mentalités sont toujours restées terriblement en retard par rapport à la loi, ce qui est paradoxal, puisqu'en général, les lois s'adaptent à l'évolution des mentalités. Ici, pour toute une série de raisons, les mentalités sont restées en deçà de la loi. Ça veut dire que dans l'esprit du grand public, faire un avortement, c'est encore et toujours faire quelque chose de mal. Pourquoi les femmes ne veulent pas témoigner ? Pourquoi les femmes ne veulent pas en parler autour d'elles ? J'ai toujours été sous moyen de contraception, dès que j'ai eu des rapports sexuels. Et donc, la première fois que j'ai avorté, j'avais 23 ans. La deuxième fois, c'est 7 ou 8 ans plus tard, j'étais toujours avec un stérilet. Et de nouveau, le même scénario, c'était un début, une nouvelle histoire. Et donc, il n'était pas possible pour moi, dans ces conditions-là, de garder l'enfant. Et donc, ensuite, j'ai eu un enfant à l'âge de 40 ans. Mais là, il y avait une histoire avec le papa. Et donc, il y avait pour moi la possibilité de garder cet enfant, puisqu'il y avait tout un passé affectif. C'est très étonnant de voir comme les femmes sont encore maintenant dans des sentiments de solitude et de culpabilité. On a raté quelque chose, là. Dans le domaine émancipatoire, on a raté quelque chose. Toute femme qui décide d'avorter, elle est, quelque part, d'une façon de nous confronter à cette contradiction. C'est que son corps est fait pour ça. La relation sexuelle est en partie une façon pour elle d'avoir un enfant. Elle est confrontée à cela. Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand elle décide d'avorter, pour toutes sortes de raisons qui sont les siennes et que nous respectons, nous devons l'accompagner dans un processus qui n'est pas simple du tout. En Belgique, 75% des IVG sont pratiqués en centre extra-hospitalier. Leur chiffre annuel est relativement stable. et tourne toujours autour des 18 000 par an. En 2001, 1334 femmes belges ont avorté en Hollande, à plus de 12 semaines de grossesse, dont 400 n'avaient pas 20 ans. Aux Etats-Unis, l'avortement fait toujours débat. Les centres pratiquant l'avortement sont régulièrement victimes de manifestations, parfois très violentes. En Afrique, sur 5 600 000 avortements pratiqués chaque année, 100 000 seulement le sont avec une assistance médicale. Un décès maternel sur 7 est dû à un avortement de fortune, et près de 2 millions de femmes sont hospitalisées chaque année, pour des complications liées à un avortement non médicalisé. Je me demande si on sait encore que chaque année, d'après l'OMS, 70 000 femmes meurent des suites d'avortements clandestins, encore aujourd'hui. En Europe, 4 pays interdisent encore l'avortement. Malte, l'Irlande, Chypre et la Pologne. Dans d'autres pays comme le Portugal et l'Espagne, les récentes lois de dépénalisation ont vu le jour après de longs conflits qui ont encore des répercussions sur le terrain. De nombreux médecins catholiques refusent d'y pratiquer des IVG. Afin d'aider les femmes qui ne trouvent pas de solution dans leur pays, l'association Women on Waves a eu l'idée d'aller à leur rencontre, pour leur permettre d'avorter dans les eaux internationales sur un bateau médicalement équipé. Ce n'est pas forcément toujours avec la conciliation qu'on arrive à atteindre nos objectifs, parce que souvent il n'y a pas d'espace dans les médias pour parler sur l'avortement, sur la sexualité. Et donc des actions radicales, ça va prendre un espace, ça va parler du sujet, ça va parler du problème et les gens se rendent compte qu'il faut faire des changements. Au sein des instances européennes, les questions portant sur la contraception et l'avortement ont été systématiquement éludées depuis 2002 par un parlement frileux et sensible aux messages des églises. Un vent d'espoir cependant. En février 2010, le député belge Marc Tarabella réussit à faire voter un rapport sur l'égalité des femmes et des hommes. Son article 36 garantit en Europe un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Il y a un changement des mentalités. Je l'ai notamment perçu dans des votes de collègues de pays de l'Est. Et par exemple, dans mon groupe, il n'y a aucun député polonais qui pourtant, on sait, sont très sensibles sur ces questions et qui n'a voté contre ou qui s'est abstenu. Donc il y a eu une adhésion à ce rapport, je dirais, dans le camp progressiste. Et dans le camp conservateur, il y a des gens qui ont évolué et des gens qui n'ont pas obéi à l'instruction de vote au sein du PPE, par exemple, puisque 47 députés du Parti populaire européen ont voté pour, notamment, ce paragraphe concernant l'accès aisé à la contraception et à l'avortement. Cette avancée sur le plan européen ne doit pas faire oublier les risques sur le terrain. Chaque fois qu'on touche aux questions éthiques, que ce soit à la contraception, au statut du fœtus ou encore à l'avortement que certains médecins belges refusent de pratiquer, on mesure à quel point les acquis restent fragiles, surtout dans un contexte socio-économique de plus en plus précarisant. Moi, je travaille essentiellement à la Louvière. Je vois depuis quelques années une dégradation terrible des conditions d'existence des gens. C'est aussi l'accès à l'information, c'est aussi, je vais dire, le réseau social qui se détricote. Et ça, c'est quelque chose de, finalement, plus grave encore que de manquer d'argent. Et ça, ça ne donne pas envie de faire des enfants. En Belgique, effectivement, je crains qu'on a de plus en plus de présuppositions, de remontées, d'intégrismes qui vont, je pense, nous donner du fil à retordre. Il va falloir être vigilant. C'est automatique, l'excommunication pour avortement. La pression sociale, la pression religieuse, la pression idéologique est quelque chose d'important. Il y a quelque chose aussi de sournois, auquel je pense, nous, les laïcs, nous ne sommes peut-être pas suffisamment attentifs. On les laisse faire sans se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui gagne du terrain. Et que même ici, en Belgique, il ne faut pas imaginer que tout est gagné et que c'est à jamais gagné. Depuis 30 ans, en tout cas dans le domaine de l'éducation sexuelle et affective, et donc dans le domaine du regard qu'on peut porter sur la liberté sexuelle et le droit à la sexualité, moi je vois quand même deux périodes. La période qui a suivi mes 68 et qui a été vraiment une période plus libertaire. Et puis une deuxième période avec un retour au traditionnalisme, aux valeurs morales. Il y a eu vraiment balancier à gauche toute et puis à droite toute. On en est revenu par exemple à devoir faire de l'éducation sexuelle et affective en groupes non mixtes. Si dans les années 70-75, on avait dit, on prend une classe, on met les garçons d'un côté et les filles de l'autre pour parler de sexualité, on vous aurait traité de fou ou de rétrograde, de conservateur. Mais on en est revenu à ça. L'accès à l'avortement reste quelque chose d'extrêmement fragile. Si vous voyez en France, on a fermé des cliniques qui faisaient des interruptions de cancès. En Flandre, ici en Belgique, il y a un centre qui va probablement fermer dans les mois qui viennent. Aux Etats-Unis, Barack Obama, pour faire passer son plan de santé, a dû accepter qu'on en sorte l'avortement. Donc c'est clair que, pas nécessairement par le biais de lois, de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus facile, en changeant certaines données économiques, en arrêtant par exemple de subventionner des centres qui font des interruptions de grossesse, on peut très facilement réduire ou supprimer l'accès à l'interruption de grossesse sans toucher à quelque structure légale que ce soit. Est-ce que le corps des femmes leur appartient ? Peut-être plus qu'avant et certainement pas encore assez. Dans le monde entier, on montre très clairement que le corps des femmes ne leur appartient pas. Les femmes sont lapidées, les femmes sont excisées, les femmes sont infibulées. Ça correspond à une énorme partie, je pense, de la population féminine du monde. Les femmes ont moins accès au travail que les hommes, elles sont moins bien payées. Ça fait peut-être partie aussi du corps des femmes. Donc je crois qu'il y a encore un grand, grand combat à mener. La loi de 1990 a légitimé une solution spontanément mise en œuvre par la société civile. Malgré cette loi, l'accès à l'avortement n'est pas garanti à long terme. Outre le poids croissant des religions dans le domaine éthique, la pression sociale et les mesures financières restrictives, l'endormissement des consciences constitue lui aussi une réelle menace sur ce droit à disposer de son corps et à gérer sa vie. Mobiliser les médecins, informer les plus jeunes, C'est se montrer digne de tous ceux et celles qui ont avant nous et pour nous mené ce combat en faveur d'une parentalité responsable de l'émancipation et de la liberté. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada